Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 grave. Ça chauffe entre le Mali et l'Algérie. Je viens d'apprendre tout de suite que les autorités algériennes ont demandé à tous les Maliens vivant sur son territoire de quitter d'ici le 31 décembre 2023. Allahu Akbarou. Allahu Akbarou. Nous allons vérifier la véracité de cette information. Ça m'a vraiment donné des larmes aux yeux aujourd'hui. L'Algérie que le Mali a aidé contre la France, où un million d'Algériens, plus d'un million d'Algériens ont été tués par les forces d'occupation françaises. C'est le Mali qui hébergeait les combattants algériens dans les trois grandes régions du Mali. Kidal, Tombouctou et Gaou. L'ancien présent a fait plusieurs années à Gaou. Bouteflika a trop duré au Mali. Donc, en ce qui concerne cette décision, j'ai un message à lancer au président algérien et au peuple algérien par rapport à cette décision. Je vais d'abord être sûr que cette information n'est pas vraie. Si cette information est vraie, que l'Algérie a demandé au ressortissant malien de quitter son territoire d'ici le 31 décembre, nous conseillons le président de l'Algérie. Moi, je m'adresse au président algérien avec respect. Je ne vais pas insulter le président algérien. Pour moi, le Mali et l'Algérie, c'est le même sang. Un Maliens ne peut pas faire du mal à un Algérien. Nous sommes des voisins de longue date. Nous avons vécu ensemble. Le Mali a trop aidé l'Algérie pendant la guerre d'occupation. où les trois grandes régions du Mali, Kidal, les combattants algériens contre les forces d'occupation françaises en Algérie étaient logés à Kidal. Les Algériens connaissent Kidal plus que les Maliens même. Ils étaient logés à Kidal. Le Mali a donné Kidal à l'Algérie pour combattre la France. Parce que la France voulait annexer l'Algérie. Pendant plusieurs années, pendant plusieurs années, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'Algérie a eu son indépendance. Donc, les messages que j'ai adressés au président algérien Teboune. Monsieur le Président, son Excellence à Teboune, si cette information est vraie, je vous prie de revoir votre décision. Car le Mali et l'Algérie, c'est le même poumon, c'est le même sang. Malgré qu'il y a la différence de race, mais pour nous, nous sommes tous les mêmes. Il y a des Algériens noirs comme il y a des Algériens clairs, comme il y a des Maliens noirs, comme il y a des Maliens clairs, qui ont la peau claire. Donc, vraiment, le Mali a tout fait pour l'Algérie. Le Mali ne mérite pas que l'Algérie s'associe avec des ennemis du Mali. Monsieur le Président de l'Algérie, son Excellence à Teboune, sachez que des milliers de familles ont été détruites par cette guerre pendant plus d'une décennie. Des femmes ont perdu leur mari, des enfants ont perdu leur père. Il y a eu beaucoup d'orphelés, beaucoup de femmes veuves au Mali à cause de cette guerre. Et les gens qui ont causé ces malheurs au peuple malien sont logés sur vous. Monsieur le Président de l'Algérie, son Excellence Teboune, l'ancien ambassadeur de la France, Nicolas Norman, a écrit un livre où il dit dans son livre que la France avait entouré Iyad Agali en 2013 pendant l'intervention militaire française au Mali. En janvier 2013, la France, la France française avait encerclé les terroristes Iyad Agali. Quand Iyad Agali a appelé l'Algérie que les services des secrets algériens ont dit à la France de ne pas toucher à Iyad Agali. Par contre, Iyad Agali est connu pour des crimes. Ce sont les hommes de Iyad Agali qui ont engorgé plus de 153 militaires maliens les mains au dos, torturé les militaires toareg. Ces criminels qui ont posé tous ces maux et tous ces maux aux Maliens sont protégés par vous. Ils partent en Algérie quand ils veulent. Ils mangent chez vous, ils dorment chez vous. Mais pendant la guerre de l'Algérie contre la France, c'est le Mali qui hébergeait les combattants algériens pour combattre la France, leur force d'occupation française dans les trois grandes régions du Mali. Souvent, il faut regarder les rétroviseurs. Réellement, en âme et conscience, mon cher, son excellence, monsieur le président Kiboun, est-ce que l'Algérie doit protéger Iyad Agali contre le Mali ? Non seulement, Nicolas Normand dit dans son livre que les services secrétaires algériens ont empêché la France. Ils ont dit en France attention, il ne faut pas toucher à Iyad Agali. C'est Iyad Agali qui a brûlé des villages au Mali. Est-ce que le Mali mérite ça ? Non, mais conscience. Quel mal on vous a fait pour mériter ça ? Quand l'Algérie a eu son indépendance, le premier ambassadeur algérien qui est venu au Mali a pleuré devant le président Moudibou Keïta. Le premier ambassadeur algérien qui est venu au Mali a pris le pied du président Moudibou Keïta. Il a pleuré. Alarme. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que le premier ambassadeur de l'Algérie qui est venu au Mali, voilà ce qu'il a dit. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pachentez-vous un peu. Voilà, écoutons. La presse ainsi que le lieutenant Oologhem son aide de camp qui avait auparavant reçu l'ambassadeur à sa descente de voiture. S'adressant au chef de l'État, l'ambassadeur du GPRA a déclaré. Voilà, ça c'est l'ambassadeur quand l'Algérie a eu son indépendance, son premier diplomate au Mali. Écoutons ce que l'ambassadeur algérien est en train de dire. En larmes, le premier ambassadeur de l'Algérie au Mali a pleuré tellement il était fier du Mali que c'est grâce au Mali que l'Algérie a pu chasser la France. Écoutons. Écoutons. Ça c'est l'ambassadeur algérien, le premier ambassadeur algérien. Votre excellence, mes lettres de créance par lesquelles un gouvernement provisoire de la République algérienne m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali. Qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission qui m'ait été confiée en apportant à votre excellence, à votre peuple, à votre parti, et à votre gouvernement, le salut fraternel de l'Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement sous votre direction éclairée ont apporté à la révolution algérienne. Le peuple algérien n'oubliera jamais que les colonialistes ont fait éclater la fédération du Mali qui constitue une des étapes importantes vers l'unité africaine et dont nous avions salué la naissance à cause de vos positions courageuses face à la guerre d'Algérie. L'ambassadeur algérien vient de dire que la fédération, le premier nom du Mali était Soudan, Soudan français. Quand le Soudan français et le Sénégal se sont unis pour former une fédération, c'est cette fédération qui s'appelle Mali. Ils ont forcé les Soudanais actuel Mali de s'allier à la France contre l'Algérie. Le président Moudibou Keïta du Mali a dit non. Donc le Sénégal a dit qu'ils ne veulent plus être avec nous parce que nous les Maliens, nous les Soudanais, parce que notre premier nom c'était Soudan, nous les Soudanais on a décidé d'aider l'Algérie contre la France. Nous les Soudanais on a ouvert notre frontière aux combattants algériens contre la France. Voilà pourquoi cette fédération n'a pas marché. Le Mali a risqué gros pour l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie, le président son excellence Teboun, est-ce que vous devez recevoir les ennemis de ce pays qui vous a aidé autant ? C'est le Mali qui a mis l'Algérie en contact avec la Russie pendant la guerre d'occupation. Le président Mouribou Keïta, le président et Amed Sekou Touré ont travaillé ensemble. Les armes étaient envoyées dans les portes de Conakry, transité au Mali pour aller jusqu'au nord du Mali et mettre à la disposition des combattants. Toutes les armes, l'argent, la nourriture, le Mali s'est occupé de ses combattants. Quand ça chauffe, ils viennent au Mali, le Mali leur donne à manger, le Mali leur donne les fusils, le Mali les encourage, le Mali les entraîne pour qu'ils puissent chasser la France jusqu'à ce que l'Algérie est arrivée à chasser la France. Est-ce qu'aujourd'hui, en âme et conscience, cette Algérie doit demander aux ressortissants maliens ? Moi, je ne pense pas que le peuple algérien est d'accord avec cette décision. Tous vrais Algériens qui connaissent l'histoire de l'Algérie ne vont jamais adhérer à cette décision. Si c'est vrai, si c'est vrai que le président Tebboune a demandé aux Maliens de quitter l'Algérie, ça, c'est la décision du président, mais pas la décision du peuple algérien. Le peuple algérien qui connaît l'histoire de l'Algérie ne va jamais combattre le Mali, ne va jamais faire du mal à un Malien, car le Mali a trop risqué pour l'Algérie. Voilà ce que moi, j'ai à dire au président Tebboune. Et le conseil que je donne à la jeunesse malienne, c'est d'être sérieux, c'est vraiment d'être sérieuse, c'est de se donner la main pour prendre une décision commune. Donc, voilà ce qui se passe. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.